Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 mai 2023 et nous voulons nous excuser pour les dix minutes de retard que nous avons pris. Nous commençons par vous annoncer que désormais nous allons structurer nos directs en trois parties. La première partie sera consacrée à la colère des citoyens parce que quand nous faisons nos publications, il y a beaucoup de personnes qui entrent en inbox ou bien sous les publications qui font des commentaires pour se plaignent de divers sujets dont on ne peut pas débattre forcément en profondeur que nous allons partager avec vous. Et la deuxième partie, ce sera nos sujets principaux qu'on aura identifiés pour la séance du jour et enfin, nous allons faire terminer par nos annonces ACI. Donc, pour commencer avec cette rubrique-là, une des plaintes que nous avons reçues serait que le Conseil d'État serait lent dans cette délibération et que parfois ça prend même cinq ans. Voilà. Donc, c'est une information que nous partageons. La deuxième concerne les filets sociaux. Les filets sociaux, quelqu'un du Gontougo nous a écrit pour dire que c'était prévu pour trois ans, mais après un mois et demi, ils ne reçoivent plus les filets sociaux. Donc, tous ces sujets que nous vous énumérons là, nous allons écrire au ministère de tutelle pour demander de plus amples informations et nous allons revenir dessus dans d'autres directs. Il y a aussi l'Institut national de formation professionnelle agricole. C'est l'institut qui forme les eaux et forêts, qui forme les alliottes, qui forme les spécialistes du foncier et aussi, comment on appelle ça, les gens de l'agriculture. Voilà. Et donc, ceux-là, ils sont dans une école qu'on appelle l'INP, l'INFPA. Et là, la plainte que nous avons reçue, c'est que pour chacune des filières que j'ai citées tout à l'heure, eaux et forêts, alliottes, foncier agriculture, il y a environ 1000 à 2000 personnes. Et c'est par concours qu'on entre dans cette école. Et une fois que les gens passent deux ans après un an de temps commun et un an de spécialité, on leur demande encore de faire un concours d'intégration. Et pour des gens qui sont par filière 1000 à 2000 personnes, souvent, le concours d'intégration ne propose que cinq places. Donc, vous voyez un peu, c'était comme si on formait des gens pour les mettre ensuite au chômage après avoir passé un concours. Donc, les élèves de cet établissement souhaiteraient qu'ils aient maintenant des concours directs, que le concours d'intégration soit supprimé parce que c'est vraiment un problème pour eux. Voilà. Donc, c'était l'une des informations. L'autre qui suit, c'est par rapport à Canal. Ça, on en a déjà parlé, on revient dessus parce que c'est récurrent. On coupe toutes les chaînes lorsque l'abonnement n'est pas renouvelé. Alors que on pourrait avoir gratuitement les chaînes nationales. À ce sujet aussi, nous avons écrit à Canal, nous allons écrire aussi à la RTI. Et puis, on va vous revenir s'il y a des solutions parce que ce serait quand même dommage que celui qui n'a pas les moyens de payer Canal ne puisse pas suivre les informations. Il y a aussi le fait que les formules de 5000 et de 10000, il paraît que le contenu a diminué. Donc, les gens aussi s'en plaignent. Voilà. Ensuite, l'insécurité avec les Yango. J'ai été très surprise d'apprendre cela, mais plusieurs personnes se plaignent du fait que maintenant, là, on agresse dans les Yango. Soit le chauffeur détourne la course ou bien ils agressent d'une manière ou d'une autre. Donc, maintenant, faites attention parce qu'on avait été contents d'avoir les Yango parce qu'il y avait les références du chauffeur. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est de partager vos itinéraires. Ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de prendre les Yango. Quand vous partagez l'itinéraire, quelqu'un suit votre itinéraire. Si ça a été détourné, ça peut se savoir. Et aussi, les références du chauffeur sont sues. Voilà. Ensuite, on nous a signalé plusieurs, dans plusieurs entreprises, dans les zones industrielles, mais il y a une multinationale qu'on appelle CGA Satcom, on nous a signalé qu'il y a des entraves à la liberté syndicale. Ça veut dire qu'il y a des employeurs qui empêchent les employés d'être syndiqués, ce qui n'est pas normal. Selon le Code du travail, à partir de 10 travailleurs, on peut avoir un délégué du personnel. Donc, ça, c'est un problème grave d'entrave aux libertés. Quand c'est comme ça, on traite les travailleurs n'importe comment et il n'y a pas de recours. Ce serait vraiment dommage que ça continue comme ça. Il y a un travailleur aussi de la société SACO qui nous a signalé que là-bas, les agents collecteurs, qu'on appelle aussi les coachs ou les consultants, sont recrutés avec un salaire de 60 000, ce qui est inférieur au SMIG. Et ces travailleurs-là, on leur donne une moto, on leur donne aussi 2 500 pour leur communication. Mais après, c'est tout. Ils n'ont pas de couverture maladie, ils n'ont aucune protection et les salaires ne sont pas payés régulièrement. Et donc, ils se sont pleins à nous. Bon, on va vérifier tout ce qu'on est en train de vous dire, mais on vous en parle pour que vous sachiez qu'on voit les problèmes que vous nous évoquez et on travaille dessus. On nous a signalé aussi qu'il y a une société d'aviation, Menzi Aviation, qui ferait travailler ces travailleurs sans assurance maladie, sans congé, ce qui serait vraiment ahurissant. Mais bon, on va vérifier toutes ces informations. Mais voilà, en gros, les informations que nous avons reçues. Et en semaine, nous avons fait une publication pour demander au public s'ils étaient satisfaits de leur consommation en matière d'Internet, de connexion, de data. Et vous-même, vous irez sur ma publication, vous verrez que la majorité n'est pas contente. Donc, nous voulons insister. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui nous a dit que sur l'opérateur avec lequel lui, il traite Lacan, il y a des datas qui sont prévues sur le compte principal et sur le bonus. Alors que le délai du bonus est très court, les gens prélèvent plutôt sur le compte principal. Alors que quand il y a un bonus, il faut l'épuiser avant d'aller sur le compte principal. Mais c'est l'inverse qui se fait. Et donc, ça fait que finalement, les bonus sont donnés, mais ils ne sont pas utilisés. Voilà. Et il y a plein d'autres plaintes qui ont été données comme ça. Mais sur ce point-là, on voulait revenir sur une chose qui est très importante et qui concerne toute la lutte en général. Nous sommes tous ivoiriens. Nous avons des problèmes. Nos problèmes sont en général communs. Ce problème de data-là, c'est tout le monde qui utilise les datas. Même s'il y a certains qui font du zèle et qui se permettent de dire publiquement que ceux qui se plaignent, c'est ceux qui n'utilisent pas les datas. C'est ridicule. Celui qui n'utilise pas les datas, il se pliendrait. Pourquoi ? Tout le monde aujourd'hui est connecté. Alors, s'il y a un problème comme celui que nous évoquons, nous pensons qu'il faut une solidarité dans la lutte. C'est très, très, très important. Ce problème de data-là, il demeure parce que nous avons baissé la garde dans le boycott. On a dit qu'on est revenu aux anciens tarifs. Les anciens tarifs-là, ils étaient eux-mêmes déjà critiqués. Les gens se plaignaient des délais de validité. Les gens se plaignaient de la transparence dans la facturation. Les gens se plaignaient de beaucoup de choses. Quand vous allez, par exemple, au Ghana, si vous avez pris une connexion, puis je vous dis n'importe quoi pour 10 CD, chaque fois que vous téléphonez, on vous dit, vous avez consommé deux CD, il vous en reste huit, ainsi de suite. Donc, vous suivez votre consommation. Avec nos opérateurs-là, on est toujours surpris. Quand les unités finissent, ceux qui sont gentils, ils vous donnent un signalement pour vous dire, tu, 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 c'est presque fini. Il y en a même là où tu parles et puis c'est fini, c'est coupé, c'est coupé. Donc, on a besoin que nous soyons solidaires pour que nous ayons des résultats. Parce que l'ARTCI même, qui est censé nous protéger là, au lieu de fixer des prix plafonds, fixe des prix planchers. Prix planchers qui sont supérieurs aux coûts qui sont déjà pratiqués par certains opérateurs. Donc, on a un problème. On est dans une insécurité. Et donc, si nous ne sommes pas solidaires, nous n'aurons pas les résultats que nous voudrons. Nous allons parler, parler, faire quelques temps de... Même les histoires de boycott temporaire, on dit, bon, on ne se connecte pas de 12h à 14h. Mais quand de 12h à 14h, tu n'as pas communiqué là. Après les 14h, là, tu rattrapes en fait les communications que tu n'as pas faites. Donc, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de cibler l'opérateur le plus fort qui est Orange. On fait un boycott très, très puissant. Et ça va obliger l'ARTCI à réagir. Parce que, dans le capital d'Orange, l'État a sa part. Donc, c'est important de comprendre les choses, de ne pas réagir de façon épidermique. Tous les leaders qui lancent des mots d'ordre, là, quand vous voyez que c'est bon, là, tout le monde suit. Quand c'est dans l'intérêt national. On a besoin d'éduquer nos populations à ça. Les problèmes de personnes, le culte de la personnalité, tout ça, là, ça plombe la lutte. Parce qu'il suffit qu'un leader dise, n'écoutez pas telle personne, ça reste comme ça. Mais c'est nous tous qui perdons. Donc, il faut vraiment qu'on relève ce côté-là. C'est très important d'être solidaires. Donc, nous allons réfléchir à tout ça. Et puis, nous allons vous revenir. Mais, quand il y a un mot d'ordre qui concerne tout le monde, comme on a suivi le mot d'ordre à Salé Timoko, il faut que tout le monde réfléchisse dans ce sens-là pour que nous puissions tous y gagner. Voilà. Donc, maintenant, nous allons vous parler du problème de la Poste. La dernière fois, on vous a expliqué le problème des docteurs. Les docteurs, les non-recrutés qui avaient été emprisonnés. Aujourd'hui, nous allons parler du problème de la Poste. La Poste est une entreprise qui, depuis 2006, a commencé à avoir des problèmes. Des problèmes sérieux qui ont fait qu'il y avait des arrivées de salaire. Donc, de 2014 à 2015, il y a un plan de redressement qui a été fait. Et à l'issue de ce plan de redressement, le personnel a été réduit à 560 personnes. Et en 2016, celui qui était DGA est passé DG. Voilà. Et quand il est passé DG, il a procédé lui-même encore à un autre dégrèvement en mettant en retraite anticipée 120 personnes, qui étaient des plus expérimentées d'ailleurs, d'après ce qu'on nous a dit. Et donc, quand ces 120 personnes ont été mises à la retraite, il n'y avait plus de problèmes d'arriérés de salaire. Jusqu'à ce que fin en fin, donc de 2016 à 2017, il n'y avait plus de problèmes d'arriérés de salaire. Et à la surprise générale, à partir de fin 2017, début 2018, le DGA a recruté 200 personnes. En 2019, on a encore recruté 200 personnes. Plus de 200 personnes même. En 2020, ils ont encore recruté 200 personnes. Et en 2021, ils ont recruté plus de 100 personnes. Donc, tous ces recrutements successifs qu'on ne peut pas comprendre pour une entreprise qui a des problèmes, ont fait que les problèmes d'arriérés sont revenus. Et nous avons parlé avec M. Verdier du syllabsy. C'est après le recrutement de 2021, les gens n'en pouvaient plus. Parce qu'on pouvait payer un mois sur trois, un mois sur quatre, ça n'arrangeait pas les travailleurs. Et donc, il y a eu une grève le 3 janvier 2022. À l'issue de cette grève, ils ont payé deux mois. Et puis après, ça a continué. Et à l'issue de cette grève aussi, M. Verdier a été renvoyé avec l'autorisation de l'inspection du travail de Trècheville. Il a fait un recours hiérarchique au ministère de l'Emploi qui a invalidé la décision de l'inspection du travail. Ça veut dire qu'on devait le réintégrer en principe. Mais une décision d'un ministre qui a été prise pour invalider la décision de l'inspection du travail n'a pas été appliquée par le DG. Et là, nous voulons poser ce problème parce que c'est un manque de solidarité dans le gouvernement. Parce que le ministre en charge de la communication, qui est la tutelle de la poste, savait que le ministre, que son homologue, le ministre en charge de l'emploi, avait décidé d'invalider la décision de l'inspection du travail. Donc, on devait réintégrer l'autre. Le DG a refusé d'obtempérer. Il n'a pas réintégré M. Verdier. L'inspection du travail a donc calculé les droits de M. Verdier. Mais là encore, tu dis que tu ne veux pas de quelqu'un. On calcule ses droits encore, tu ne payes pas ses droits. Vous voyez un peu ce qui se passe dans ce pays. Un ministre prend une décision et un DG peut décider de ne pas l'appliquer. Et lui-même, son ministre de tutelle, ne dit rien. Donc, il y a une complicité quelque part. Dans tous les cas, il y a un problème. Et ce syndicat-là, aujourd'hui, on refuse que ce soit M. Verdier qui soit l'interlocuteur, alors que dans le syndicalisme, c'est les syndiqués qui choisissent leurs représentants. S'ils disent que c'est lui qui est leur SG, même étant renvoyé, il peut toujours être secrétaire général du syndicat. Ça, il faut connaître les règles, le contenu du code pour savoir ce qu'il y en est réellement. Et donc, ce n'est pas à un patron de décider qui doit être responsable d'un syndicat ou pas. Donc, pour continuer sur ce problème de la poste, il y a cette réintégration de M. Verdier qui n'a pas été faite. Mais tenez-vous bien, depuis 2015, que le SMIG a été relevé à 60 000, dans l'application des minimas catégoriels, on devait revaloriser le salaire des agents de la poste à 9 %. Ça n'a pas été fait. Jusqu'à ce qu'on ait encore cette deuxième revalorisation à 75 000. Là, maintenant, c'est 18 %. En tout cas, ce n'est pas encore fait. On espère que tout ça sera rattrapé, mais il y a un problème. Nous voulons donc dire IACO aux agents de la poste. Et récemment, il y a 700 millions de subventions qui ont été données par l'État de Côte d'Ivoire à la poste. Et on a payé les salaires de janvier. On saute février. On paye salaire de mars. Là encore, il y a avril qui vient de finir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incohérences parce que dans une entreprise, pour résumer le poème de la poste, dans une entreprise qu'on prend avec des problèmes, ce n'est pas normal que chaque année, on recrute autant pendant plusieurs années. C'est comme si le travail même du DG, c'était de faire couler la poste parce qu'on ne peut pas comprendre. Pendant que l'entreprise a des difficultés, on multiplie le recrutement. On refuse d'appliquer les décisions d'un ministre qui a invalidé la décision de l'inspection du travail. On refuse d'appliquer la revalorisation des salaires et les arriérés continuent. Donc, vraiment, on veut dire IACO aux agents de la poste. C'était pour expliquer un peu. La dernière grève qui a eu lieu le 4 août, c'est là où on a emprisonné 42 personnes. On a arrêté plutôt 42 personnes. On espère que la liberté d'expression va pouvoir toujours s'exprimer. C'est du droit des agents de gréver quand quelque chose ne va pas. C'est à la direction d'engager des négociations pour trouver des solutions. Mais voilà expliquer le problème des agents de la poste. IACO donc à tout cela parce que vivre une instabilité au niveau du salaire, c'est beaucoup d'humiliation pour des responsables de famille. On ne peut pas payer les loyers correctement. On ne peut pas nourrir la famille correctement. On ne peut pas soigner ses enfants. On ne peut pas les scolariser. C'est vraiment qu'on demande à l'État de Côte d'Ivoire, au ministre en charge de la communication, de regarder de près ce problème des travailleurs de la poste afin de trouver des solutions durables. Voilà. Donc, le problème suivant que nous voulons aborder, c'est toujours par rapport à nos amis dans les prisons. Lors du dernier discours du chef de l'État, il a été dit qu'on allait grâcier 2 000 personnes et qu'il y aurait des remises de peine pour 6 000 personnes. Et jusqu'à présent, c'est maintenant qu'ils ont fini avec la grâce. On n'a pas encore les chiffres totaux, mais on est presque certain qu'on n'a pas atteint les 2 000 personnes. Ensuite, il y a aussi la remise de peine qui a commencé seulement le samedi avec seulement 45 personnes. La suite, on va observer pour voir si on va atteindre les 6 000. Parce qu'actuellement, les prisons sont surchargées. Il y a des cellules même là, où tu ne peux même pas t'asseoir pour dormir. Les gens s'arrêtent. C'est incroyable, je vous assure. Ça fait pitié. Et si les remises de peine étaient bien appliquées, ça permettrait de désengorger les prisons. Déjà avec la COVID, il y avait des cas de personnes qui auraient dû être libérées. Ça n'a pas été fait. Maintenant, on en rajoute. Et c'est chaque jour que de nouveaux prisonniers arrivent. Donc vraiment, on veut supplier les autorités de faire en sorte que ces remises de peine se fassent rapidement. Il y a aussi des gens dont on perd les dossiers. C'est récurrent. Si vous n'avez personne pour aller suivre votre dossier, votre dossier se perd. Et donc, quand il y a ce genre d'opération, évidemment, on vous oublie. Donc, on voulait rappeler le cas de notre ami Kone Bakary, qui a été arrêté en juin 2020 dans l'affaire du drone, qui est toujours en prison sans jugement. Vraiment, nous voulons supplier les autorités de libérer tous ceux qui sont en détention préventive sans jugement, parce que ça surcharge les prisons et c'est des cas d'injustice. Parce qu'après, si ça se trouve que ces personnes sont innocentes, il n'y a pas de dédommagement. Voilà. Et c'est vraiment déplorable. Voilà. Donc, il faut vraiment mettre de l'ordre. Il faut retrouver les dossiers des gens. C'est vraiment un yako général qu'on adresse à tous les prisonniers. On suit tous la situation et on espère que l'avenir sera meilleur. Voilà. On va terminer pour le côté des sujets, nous, qu'on voudrait aborder sur le problème des terres rurales. On vous avait déjà dit que le président de la République a signé une nouvelle loi, que le délai là soit prorogé. Et je vous lis ce qui a été dit. Un nouveau délai de dix ans, c'est l'article premier de la loi 2013-655 du 13 septembre 2013, relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier. Donc, l'article premier dit, un nouveau délai de dix ans qui court à compter de la publication de la présente loi est accordé pour faire constater l'exercice de façon paisible et continue des droits coutumiers sur les terres du domaine foncier coutumier. Passé ce nouveau délai, les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n'ont pas été constatés seront considérés comme 100 mètres. Vous voyez la fin là, seront considérés comme 100 mètres. Et nous nous sommes pleins du fait qu'il y avait deux choses. La première chose c'était que l'immatriculation coûtait cher. Ça allait dans les plus de 500 000. Or, les paysans à cause de la mévente des produits qui ne datent pas d'aujourd'hui ont des problèmes pour pouvoir subvenir à leurs besoins à plus forte raison immatriculer les terres. Ça c'était le premier problème, le coût de l'immatriculation. Le second problème c'était le manque d'informations. C'est vrai, l'Afor existe, mais malgré l'existence de l'Afor, il y a des paysans actuellement en Côte d'Ivoire qui ne sont pas informés du fait qu'il faille immatriculer ces terres. Donc on avait demandé qu'il y ait une prorogation de ce délai-là, d'au moins 10 ans encore, et qu'il y ait une sensibilisation accrue pour que les paysans soient informés, mais que les tarifs baissent. Qu'est-ce que nous avons constaté ? Le 5 avril 2023, le Conseil des ministres nous annonce qu'un décret est signé pour que les tarifs soient baissés afin d'accélérer la procédure d'immatriculation. Il ne s'agissait pas seulement de ça. Parce que du 5 avril au 13 septembre 2023, ce n'est pas dans les cinq mois qu'on peut avoir le temps d'immatriculer le maximum de terres. Donc la prorogation était nécessaire. Mais comme toute attente, au dernier Conseil des ministres du 3 mai, on nous annonce encore qu'il y a un décret définissant la procédure de constatation des terres 100 mètres du domaine français. Chez nous, en Afrique, ici, il n'y a pas de terre 100 mètres. Chaque village a son terroir. Et on vous avait prévenu que s'il n'y avait pas de prorogation, les gens du domaine rural allaient être expropriés. C'est dans ça qu'on est là. On prend un décret en avril, le 5 avril 2023, pour réduire les tarifs, pour se donner bonne conscience, pour dire « Ah, on a diminué, c'est aux gens maintenant d'immatriculer leurs terres. On a diminué, mais il reste combien de temps pour que le délai finisse ? » C'est ça la vraie question. La deuxième chose, déjà, en mai, le 3 mai, c'est-à-dire un mois après, le 5 avril, on prend maintenant un autre décret pour dire qu'on va aller constater des terres 100 mètres. Chez nous, en Afrique, là, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, chaque village a son terroir. Il n'y a pas de terre 100 mètres. Quand nous, on parle, là, on dit « C'est politique qu'on fait. » Quand nos parents vont être expropriés, là, c'est là où vous allez voir si c'est politique qu'on fait, ou bien si on est en train de faire société civile, on est en train de veiller aux intérêts des populations, aux intérêts de tous les Ivoiriens. Notre rôle, c'est d'attirer votre attention. Parce que ça, là, ça va envoyer des conflits. Donc, si le gouvernement est vraiment dans un esprit de protéger les populations, parce que notre sécurité, sur tous les plans, là, ça incombe au chef de l'État. Et dans son serment qui prête pour être président de la République, là, ça y est dedans. Il est garant de nos intérêts. On dit de faire prorogation. Vous ne faites pas prorogation, vous diminuez les tarifs, ce n'est pas suffisant. Vous ne prorogez pas. Et puis, maintenant, vous êtes en train de prendre un décret pour aller identifier les terres 100 mètres. Donc, vraiment, nous, on attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cette crise du foncier qui est en train de se préparer encore. Et nous espérons qu'avant le 13 septembre 2023, le gouvernement va prendre un décret pour proroger le délai d'immatriculation des terres. Et qu'ensuite, des dispositions seront prises. Là, là, même là. Même si eux-mêmes, ils ne prennent pas, là, quand ils vont proroger, là, nous-mêmes, on va aller sur le terrain pour sensibiliser les populations pour qu'ils puissent se mettre en règle. Donc, voilà pour les sujets principaux d'aujourd'hui. On va s'arrêter là. Là, il y a encore beaucoup, beaucoup de sujets. La prochaine fois, nous allons nous attarder sur le problème des enseignants du privé qui souffrent vraiment, qui souffrent le mati. Non seulement, ils sont mal payés, mais pendant les vacances, ils n'ont pas de salaire. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses auxquelles ils sont confrontés. Nous allons en parler. Donc, pour terminer, nous allons donner les annonces par rapport à ACI. Nous avons décidé que désormais, compte tenu de la multiplicité des sujets, les directs du mardi, là, ça ne suffit pas. Nous allons travailler sur une nouvelle, on va dire, une nouvelle production que nous allons appeler les Focus citoyens, que nous allons publier tous les jeudis. Et donc, à partir du jeudi prochain, après-demain, là, on va vous faire, on va vous publier une vidéo sur un Focus, c'est-à-dire qu'on va prendre un problème sérieux, on va l'exploiter, on va faire un reportage, on va aller sur le terrain, et puis on va vous rendre compte. Voilà, donc tous les jeudis. Les samedis aussi, parce que les sujets sont tellement nombreux que nous pensons qu'il faut maintenant que nous allions vers les populations et on vous rendra compte. Donc, les Focus citoyens, les jeudis et les samedis, vous aurez des vidéos sur des sujets précis. Par rapport à nos adhésions, en attendant que le numéro MOUV qu'on a pris soit fonctionnel, il y a le 070406 8586 qui peut toujours recevoir tous ceux qui voudraient adhérer à notre mouvement. Ensuite, par rapport au projet Jeunes, on vous a dit que nous avions écrit au ministère de la Jeunesse et on n'a pas eu de suite. Nous nous sommes rendus là-bas hier. Nous avons été reçus par le ministre, le directeur du cabinet plutôt, et la directrice de la communication. Donc, ça a été une rencontre de prise de contact. Néanmoins, il y a des éléments qui nous ont été donnés, qui vont faire l'objet d'un focus spécial à l'issue d'une réunion que nous allons avoir avec eux d'ici la fin de cette semaine pour vous donner tous les détails. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un programme qui s'appelle le PJGouv, Programme Jeunesse, comment on appelle ça, du gouvernement, pour la période de 2023 à 2025, dont le montant est de 1118 milliards. Donc, c'est sur les 1118 milliards, comme c'est un programme triennal, on vous l'a dit, 2023-2025, pour 2023, il y a 361 milliards qui vont être dégagés, tant en projet d'infrastructure qu'en appui aux jeunes. Et cet appui-là, ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneuriat, comme le ministre l'a annoncé sur TikTok, il y aura 150 000 projets qui seront financés, mais il y a les stages, il y a les bourses, il y a plein d'autres choses. Quand on va finir avec leur réunion, comme on vous a dit, on va faire un focus spécialement sur cette question. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois catégories de projets. Il y a les AGR qui vont de 100 000 à 1 million, il y a les petites entreprises qui vont de 1 million à 5 million, et puis il y a les moyennes entreprises et les projets structurants qui vont de 5 millions à 50 millions. Mais on reviendra sur cette question-là, dans le cadre d'un focus citoyen, comme on vous l'a dit. Voilà, et on remercie le directeur de cabinet de nous avoir reçus parce qu'on n'avait pas de rendez-vous. Mais comme la question est urgente, nous nous sommes dit qu'il fallait y aller. On va aller aussi à Lafort, parce que cette affaire de terre-là, on ne doit pas en rester là. Voilà. Donc, nous lançons un appel à tous ceux qui voudraient nous appuyer. Merci à ceux qui nous encouragent. Merci à tous ceux qui nous offrent des équipements. Nous n'avons pas encore fini de nous équiper. Nous avons besoin d'ordinateurs, de caméras, de mobiliers, de bureaux, de matériel de communication en général. Ceux qui sont intéressés, vous appelez notre assistante au 05 46 78 55 19 et elle va vous donner la liste du matériel dont on a besoin. Vous savez, ce qu'on fait là, c'est pour nous tous. On n'est pas payé pour ça. La moindre des choses, c'est d'avoir quand même un appui de temps en temps pour pouvoir avancer. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous aident. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens qui sont dans les problèmes. Nous sommes toujours à votre écoute. N'hésitez pas, entrez dans notre inbox, soumettez votre problème. Faux problème plutôt, on viendra vers vous. Voilà. À mardi prochain et que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada